David Le Breton, vous êtes anthropologue, votre travail porte sur le corps, sur la question du corps, ce qui cadre assez bien d'ailleurs avec l'objet de notre entretien, le corps sportif de l'homo ludens contemporain. J'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au corps ? Le corps ce n'est pas un objet très valorisé dans notre tradition universitaire, intellectuelle. Les philosophes par exemple ont une certaine condescendance pour ce corps. D'abord j'ai quand même pratiqué pas mal de sport quand j'étais plus jeune. J'ai été un athlète, un coureur de demi-fond, j'ai fait beaucoup de cross-country, c'était même une activité qui me passionnait et dont j'ai encore la nostalgie d'ailleurs. Je regrette d'ailleurs que les maux de dos un peu chroniques qui me sont advenus il y a quelques années m'empêchent de courir davantage, sinon je participerais à mon avis avec un grand bonheur à des courses de marathon ou de semi-marathon ou autre. Et puis sinon l'autre grande motivation qui m'a amené à travailler sur l'anthropologie du corps c'est que je crois j'étais un adolescent extrêmement mal dans sa peau tout simplement et c'est une raison que vous voyez plus futile d'une certaine manière mais j'essayais de... J'étais confronté à cet énigme finalement du corps donc le rapport où je regarde mes mains et je me demande qui suis, qui sont ses mains et quels rapports elles entretiennent avec moi, mon visage, quels rapports mon visage entretient-ils avec moi. Et finalement pendant toute ma carrière j'ai essayé de comprendre cet énigme de la présence au monde, de notre présence physique au monde à travers l'idée que nous sommes notre corps, nous ne sommes pas autre chose que notre corps, que nous soyons un nourrisson ou une personne très âgée, que nous soyons une personne handicapée ou une personne en pleine forme, il n'y a rien d'autre dans notre vie que notre corps, que notre incarnation dans le monde. Et vous avez raison de pointer par ailleurs une certaine condescendance non seulement de la philosophie mais aussi d'une certaine manière des sciences humaines et sociales à l'égard du corps. C'est vrai que quand j'ai démarré, bien sûr il y avait Michel Foucault mais c'était une certaine manière d'aborder le corps avec d'ailleurs une légitimité considérable. Mais à l'intérieur de la sociologie, le corps demeurait vraiment un objet absolument sans intérêt et je l'ai payé d'ailleurs assez cher dans ma carrière puisqu'après avoir soutenu ma thèse, je suis resté sept ou huit ans sans avoir de poste et donc en gagnant ma vie à travers des enseignements dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de travail social, j'étais chargé de cours également dans plusieurs universités. Mais je n'étais jamais recruté et je me rappelle d'ailleurs une anecdote, un jour où je passais au CNU, j'essayais désespérément d'expliquer comment l'anthropologie du corps était très importante. Par exemple pour comprendre les enjeux autour des prélèvements et des transplantations d'organes. Et puis je commençais à parler de tout ça auprès des membres du CNU de l'époque. Je voyais Raymond Boudon qui me regardait avec des yeux rondes à l'air de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce martien-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Le corps c'est du biologique et puis on n'a rien d'autre à en faire. » En fait ma légitimité ça a été les STAPS. J'ai été recruté en 89 comme maître de conférence en sociologie pour enseigner aux étudiants d'éducation physique et sportive. C'est même assez paradoxal dans la mesure où on connaît les inerties académiques et institutionnelles mais la question du corps elle est au cœur de travaux sociologiques ou anthropologiques, en particulier dans la tradition française. Depuis longtemps, pensons à Durkheim et puis on pourrait parler de Robert Hertz, de Mauss jusqu'à Lévi-Strauss. Il y a quelques étrangers aussi, il y a des Allemands, pensons à Simmel. Comment vous situez-vous d'ailleurs dans cette tradition ? Moi je considère être dans cette filière, dans cette filiation plus exactement. Robert Hertz c'est son travail magnifique sur la prééminence de la main droite sur la main gauche avec tout ce qu'il analyse du côté néfaste de la gauche. D'ailleurs quand on parle de gaucherie ou autre alors que la droite c'est la droiture, etc. Donc c'est un texte lumineux sur le symbolisme qui s'attache au corps. Mais cher Hertz, il y a aussi ce texte magnifique sur la mort, sur l'idée de l'instant de mort, que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années en réfléchissant notamment sur le statut anthropologique du cadavre. Le cadavre n'est-il rien ou est-il encore la personne ? Et puis finalement à quel moment peut-on parler vraiment de cadavre ? À quel moment la mort frappe-t-elle ? Puisqu'il y a des sociétés humaines où on considère que la mort c'est deux ou trois ans après que la personne ne donne plus signe de vie. Mais on considère qu'elle est présente, elle erre dans les parages. Tant que la part de la chair n'a pas disparu du squelette par exemple, on considère qu'il y a encore du vivant. Ou encore un autre exemple, chez les Japonais par exemple, l'idée qu'il faut une quarantaine de jours pour que le défunt s'en aille de manière définitive. Mais bon, des exemples comme ça, il y en a d'innombrables. Et Robert Hertz est vraiment le premier fondateur d'une anthropologie de la mort pour nous dire la mort n'existe pas. De la même façon qu'on peut dire le corps n'existe pas. Il existe seulement d'innombrables manières pour les sociétés humaines d'autoriser la mort et puis donc de donner un statut au cadavre. Donc Hertz pour moi est un personnage très émouvant d'ailleurs puisqu'il est mort très jeune. Il fait partie des soldats de la guerre 14-18 qui sont morts dans les tranchées après avoir écrit une poignée d'articles qui ont été, si ma mémoire est bonne, publiés plus tard par Marcel Mauss dans un ouvrage qui est paru au PUF. Mais c'était simplement une réunion d'articles. Donc il a eu sa carrière brisée nette, très jeune. Et puis l'autre grand fondateur, quasiment à la même époque d'ailleurs, c'est en Allemagne, c'est Georges Simmel. Il y a ce texte magnifique sur la sociologie des sens. Un domaine qui a été totalement occulté pendant des décennies et des décennies. On peut dire que la sociologie des sens, elle redémarre vraiment dans les années 90. Mais ce texte date de 1910, 1914, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans ces dates-là. Et puis il y a tellement d'autres textes magnifiques de Mauss sur la femme, sur la coquetterie, sur d'autres thèmes comme ça. Puis il y a Mauss, quelques années plus tard. Là, Mauss, évidemment, dans le domaine de l'éducation physique et sportive, c'est son immense texte sur les techniques du corps, qui est cité par des milliers d'étudiants depuis déjà des décennies, utilisé par énormément de chercheurs. Mais il y a d'autres textes de Mauss qui sont moins connus et qui sont magnifiques, ne serait-ce que celui sur l'expression obligatoire des sentiments, ce qui est une vraie fondation d'une anthropologie des émotions. L'idée que finalement, nos émotions ne nous sont pas naturelles. Elles sont liées à notre éducation, à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'un contexte culturel. Elles sont bien entendu ce que nous en faisons, ce que nous faisons de ce contexte social et culturel à travers notre histoire de vie. Mais finalement, nos émotions sont soufflées par le monde social dans lequel on vit. Ce qui fait que les émotions d'une société ne sont pas forcément les émotions d'une autre. Et puis, quand on trouve des invariants, on s'aperçoit que la manière d'exprimer la douleur, par exemple, n'est pas du tout la même dans une société, dans une autre. Si on fait une histoire de la douleur, on s'aperçoit que même à l'intérieur de nos propres sociétés, il y a également des variations parfois assez considérables. Il y a d'autres textes de Mauss sur l'intériorisation de l'idée de mort, par exemple, que j'ai beaucoup utilisé dans mon travail, notamment sur la douleur ou sur d'autres thèmes. C'est-à-dire la conviction que l'on va mourir qui amène à la mort. C'est comme si on mobilisait en nous des ressources symboliques pour le pire, là où on peut aussi d'ailleurs les mobiliser pour le meilleur. Quand on est convaincu qu'on va se sortir d'un mauvais pas ou d'une maladie ou qu'on va réussir à soulager sa douleur à travers telle ou telle démarche, si on y participe de toute sa force, de toute une nécessité intérieure, ça marchera. En tous les cas, ça a une très forte probabilité de marcher. Et c'est évidemment ce texte que reprend Claude Lévi-Strauss pour théoriser l'efficacité symbolique quelques années plus tard. C'est l'efficacité du sens. Et ça, je crois que là, on est au cœur de mon travail parce que c'est une notion que je reprends très, très souvent. On pourrait se dire que le développement des sciences, des technosciences, des neurosciences, des moyens d'exploration du cerveau, etc., et du fonctionnement du cerveau, redonne au corps un certain statut. Mais curieusement, c'est peut-être l'occasion d'une occultation nouvelle du corps à travers des représentations strictement et étroitement scientifiques sans prendre en compte justement cette dimension du sens ou tous les investissements culturels. – Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis extrêmement critique envers les neurosciences parce que ce n'est pas notre cerveau qui pense, évidemment. C'est nous-mêmes à travers notre singularité, à travers notre histoire, à travers une appartenance sociale, culturelle, une appartenance de genre, etc. Donc, le fait que si je suis assis et que je pense que je marche dans la forêt et que ça éclaire quelques zones de mon cerveau, je ne vois vraiment pas en quoi ça nous apprend ce qui se passe lorsque je marche dans la forêt, par exemple. Donc, pour moi, les neurosciences sont une manière, en effet, d'occulter la dimension du sens, la dimension des valeurs, et puis le rapport au monde, l'incarnation même de l'humain, c'est une espèce de fétichisme du cerveau et de certaines zones du cerveau qui ne nous apprend strictement rien. Et d'ailleurs, même les neuroscientifiques le disent. Mais bon, en même temps, on s'aperçoit que des sommes considérables sont allouées à ce type de recherche, alors que la recherche plus concrète sur le terrain en termes de sciences sociales, elle a tendance à avoir beaucoup plus de difficultés à être mise en œuvre. Nous sommes matière. De ce point de vue-là, le matérialisme, entre guillemets, est une position minimale qu'on peut adopter. Mais dire que nous sommes matière, ça ne règle pas la distinction que l'on peut faire, par exemple, entre le corps et l'esprit, sans faire de l'esprit une substance séparée. Mais même de l'émergence, par exemple, de l'esprit fait qu'on se situe immédiatement à un autre niveau d'interrogation et de questionnement. J'aimerais savoir quelle est la place que le dualisme, c'est un vieux mot, un vieux terme, qui embarrasse un peu souvent la tradition philosophique, mais quelle place l'anthropologue accorde-t-il au dualisme ? Je n'ai cessé de le dénoncer, évidemment. Plusieurs de mes livres, « Anthropologie du corps et modernité », entre autres, et « La chair à gif », notamment, sont des livres où je me suis attaché à ce que j'appellerais l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. Et le premier lieu commun, la première métaphysique que je devais affronter, c'était effectivement le dualisme. C'est l'idée que nous saurions constituer, en tant qu'humains, d'une part corporelle et d'une part spirituelle, ou d'une part la part de l'âme ou autre, ce qui, évidemment, d'un point de vue existentiel, n'a guère de sens. Et d'ailleurs, je m'inscris dans une filiation très merlopontienne, par ailleurs. Merlopontien a quand même donné à la notion de chair un statut philosophique absolument considérable. Et je pense qu'en effet, la chair, c'est l'étoffe de notre rapport avec le monde, avec les autres. Donc, pour moi, il n'y a pas le corps d'un côté et puis notre âme sous le bras ou notre esprit sous le bras. Mais par contre, pour bien réfléchir sur l'anthropologie du corps, je devais d'abord déconstruire les lieux communs de nos sociétés. Et donc, je suis parti de la manière dont le corps a été constitué dans nos sociétés, donc à travers l'héritage religieux d'abord, à travers notamment le monde chrétien. Mais le monde chrétien lui-même, de toute façon... La tradition juive n'est pas du tout dualiste. Il n'y a pas de mot, d'ailleurs, en hébreu pour dire le corps comme le corps qui serait... Quand je dis le corps, il n'y a plus d'humanité. C'est une manière très abstraite. Donc, il n'y a pas la notion de corps en hébreu. Par contre, la notion de corps va apparaître dans la tradition de la Bible en grecque. Évidemment, les Grecs étaient extrêmement dualistes. Le corps, tombeau de l'âme, etc. Et puis, le monde chrétien va être ambigu, ambivalent. Bien sûr, il est dualiste. L'idée de la résurrection de la chair, l'idée de l'incarnation du Christ, le fait que Jésus mange, boive, pleure, partage finalement d'innombrables émotions avec les humains, on pourrait dire que c'est une objection, d'une certaine manière, au dualisme. Donc, on voit des pères de l'Église... Et le corps souffrant. Le corps souffrant, oui, absolument. Le corps christique souffrant. Le corps christique, le sang qui coule, etc. Donc, il y a cette ambiguïté qui est quand même très forte dans le christianisme. Et puis d'ailleurs, des pères de l'Église qui mettent l'accent sur l'incarnation et d'autres sur la haine du corps, saint Augustin notamment. C'est vraiment la haine de la chair de façon terrifiante. Mais pour moi, les vrais fondateurs de notre notion de corps, ce sont les anatomistes. Le corps, c'était la personne. Et donc, ouvrir les corps, c'était ouvrir des personnes. Pour les anatomistes, c'était simplement élaborer un savoir autour d'un corps qui devenait indifférent finalement à la personne, qui devenait universel. Et donc, les anatomistes vont inventer un savoir sur le corps coupé de la singularité de chaque personne. Alors, nul mieux que Marguerite Ursenard, à mes yeux, n'a su traduire ce moment de bascule anthropologique absolument incroyable. C'est dans l'œuvre au noir, quand elle raconte l'errance à l'intérieur de l'Europe à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, de trois humanistes. Il y a donc trois hommes, il y a le père et le fils, et puis il y a l'ami de ces deux hommes. Et puis, il se trouve que dans une auberge où ces trois hommes se sont arrêtés, le fils meurt. Et pour eux, c'est une aubaine absolument prodigieuse de disposer d'un cadavre et de pouvoir, par eux-mêmes, voir de quoi l'intérieur du corps humain est fait. Et Marguerite Ursenard a cette phrase extraordinaire. Elle dit « Et les deux hommes se penchèrent sur cet homme qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. » Le savoir qu'on pouvait tirer du corps de ce fils ou de l'ami est un savoir universal, qui vaut pour l'ensemble de l'humanité, mais qui n'a plus de lien avec ce jeune homme. Donc, c'est là où on est confronté à l'invention de la médecine occidentale également, savoir sur le corps et non plus savoir sur la personne, non plus savoir sur la singularité souffrante, mais savoir finalement d'un organisme. C'est-à-dire, avec les anatomistes, nous devenons des organismes. Et toute l'histoire de la médecine va cheminer. Après, il y a la naissance de la clinique que décrive magnifiquement Michel Foucault. Mais pour moi, l'invention du corps, elle est là. Elle est dans ce croisement de la tradition chrétienne, de l'histoire de l'anatomie qui isole le corps de la personne. La philosophie cartésienne va... Mécaniste. La philosophie mécaniste va ajouter encore une couche pour couper encore davantage l'humain du corps. Donc, pour Descartes, je pense, donc je suis, et c'est la seule chose. D'ailleurs, il pensait que la philosophie, c'était mettre les mains sur ses yeux, boucher ses oreilles, etc. C'est recouper vraiment la totalité des sens, la totalité du corps pour que la pensée se mette en œuvre. Donc là, on a une sorte de maîtrise dont nous sommes encore, d'une certaine manière, les héritiers aujourd'hui. Quand on dit mon corps, son corps, etc., pour moi, ça n'a pas de sens. Moi qui vous regarde, je ne vois pas un corps. Je vous vois, vous, François, évidemment. Et si je vous voyais en tant que corps, ce serait quand même un peu schizophrène, d'une certaine manière. Quand on dit sociologie du corps, anthropologie du corps, je rappelle toujours que c'est plutôt une sociologie de la relation physique de l'humain au monde, et pas le corps comme ça, isolé, mis en apesanteur de la personne. Nous sommes notre corps, nous sommes irréductibles à notre corps. Et donc, on passait de « j'ai un corps » à « je suis mon corps », ce n'est pas simplement un changement de verbe, un changement d'auxiliaire. C'est un changement de statut même, du corps et du rapport du sujet. Et puis, ça abandonnait la métaphysique, parce que j'ai un corps, ça veut dire je suis possesseur de mon corps, je me promène avec mon corps. Alors, je suis mon corps, ça veut dire non, je suis tout entier dans mon corps et tout entier ma personne, et elle est indissoluble. On a parlé de Descartes, mais il y a un philosophe quasi contemporain, un peu postérieur, c'est Spinoza, qui lui n'était pas du tout dualiste, moniste, et qui pose cette question, c'est Deleuze qui l'a rendu un peu actuel, que peut le corps ? Car au fait, on ne sait pas grand-chose. Que peut le corps ? Est-ce que cette question vous semble être une question encore aujourd'hui très pertinente ? Ah bah oui, parce que moi je dirais que c'est tout mon travail, finalement. J'ai travaillé sur l'anthropologie des émotions, sur l'anthropologie des sens, sur beaucoup d'autres domaines, de la relation physique, de l'humain au monde. Donc finalement, je n'ai cessé d'essayer de répondre à cette question, sachant justement que la manière de voir le monde, de l'entendre, de l'écouter, de le toucher, etc. n'est absolument pas la même d'une société humaine à une autre, d'une période de l'histoire à une autre, que les émotions sont également modelées par le social, le culturel et l'autre. Donc je sais qu'il n'y a d'une certaine manière pas de limite. Pour moi, la réalité n'existe pas. Je m'inscris vraiment dans la filiation de l'interactionnisme symbolique. Le réel n'existe pas, il n'existe que des interprétations qu'on opère sur le réel, la culture étant une maîtrise d'interprétation du monde qui est partagée par une population. Mais l'interprétation de l'un n'est pas l'interprétation de l'autre, ce qui fait que les limites finalement de l'univers sont infiniment fluctuantes. Il y a des sociétés où on est en relation permanente avec les dieux, à travers les rites de possession, à travers la transe. Il y en a d'autres qui sont plutôt rationalistes et qui considèrent que tout ça sont des croyances qui n'ont guère de sens. Donc mon travail d'anthropologue, c'est de me promener à travers cette pluralité des mondes, cette forêt extrêmement dense de tous les possibles, et puis de comprendre ce que chaque société humaine fait finalement de la chair dans son rapport aux émotions, dans son rapport aux perceptions sensorielles, dans ses représentations du corps justement, dans l'efficacité thérapeutique, qu'est-ce qui est mis en œuvre, dans la douleur, puisque j'ai énormément travaillé sur la douleur. Donc à partir de quel moment dans une société les gens commencent à se dire j'ai mal ? Parce qu'on sait que le seuil de l'orifère, par exemple, n'est pas du tout le même d'une société humaine à une autre. Puis après je vais m'interroger sur la manière dont on exprime sa douleur. Si je ressens la douleur, est-ce que je vais rester stoïque, tranquille, ou est-ce que je vais commencer à pleurer, à me dire c'est horrible, j'ai mal, etc. On sait bien que les sociétés humaines vont chacune exprimer la douleur de manière extrêmement différente. J'ai travaillé sur la voix également. La voix est encore, il n'y a pas une voix comme ça universelle et organique et autre. Non, on pose sa voix d'une certaine manière quand on est dans un échange comme le nôtre à l'instant, ou si je suis dans ma chambre, si je suis au téléphone, et puis si on est dans d'autres sociétés humaines, la manière de parler, la voix, l'usage de la voix va être également différent. Donc la question que pose Spinoza, finalement, c'est la question à laquelle l'anthropologie du corps essaie de répondre et en disant qu'il n'y a pas de limite d'une certaine manière. Les seules limites du corps, ce sont les limites de sens que pose une société humaine. On peut aller jusqu'à dire, ce qui est un prolongement de l'interrogation de Spinoza, dire par exemple que le corps pense. C'est ce qu'aime dire par exemple Michel Serres. Il dit que le corps pense, le corps qui anticipe très souvent la conscience que nous avons, le corps de l'alpiniste qui trouve la bonne prise avant même que la conscience en ait conscience, si j'ose dire. Oui, on peut dire déjà que Marcel Mauss avait posé les jalons de ce type d'analyse dans les techniques du corps. Bien entendu, il y a une intelligence du corps qui fait que, par exemple, quand on marche, on ne se dit pas à chaque instant où est-ce que je vais poser le pied, etc. Ce qui nous met en position réflexive devant le monde, c'est l'obstacle. Si je suis sur une paroi de montagne et que j'ai un obstacle devant moi, je vais réfléchir, je vais me dire est-ce que je mets la main là, est-ce que j'essaye cette prise, cet autre, je ne sais pas. Mais généralement, dans la vie, le grimpeur, même, la plupart du temps, il va grimper comme ça sans réfléchir en apparence. Mais par contre, il a toute une sorte de bagage intellectuel qui est inscrit dans tous ses muscles, dans son regard, dans tous ses sens, qui lui permet d'anticiper les obstacles et qui lui permet donc de progresser absolument sans dilemme. De la même manière, un coureur de 10 000 va intuitivement programmer ses efforts, sachant que s'il court, s'il démarre à fond de calme, il risque de manquer de souffle, pas qu'il démarre trop lentement non plus. Donc chacun, en fonction de ce qu'il pense pouvoir faire ce jour-là de la compétition, va doser son effort de telle ou telle manière. Ça fait partie aussi de l'intelligence du corps. Et puis quand on voit les moments qu'on commence à être en difficulté, on va essayer aussi de moduler son mouvement. À tout instant, on est dans une intelligence du corps. Quand on conduit sa voiture, on ne se dit pas, bon là, il faut que je passe en première, que je rétrograde, que je tourne mon volant. On est dans l'évidence d'être soi. Et notre corps, donc, il se dilue dans cette évidence d'être soi au quotidien parce que son intelligence est immergée en nous et parce que de toute façon, nous ne faisons qu'un avec notre corps. Alors, on peut se placer maintenant, peut-être d'un point de vue plus historique, entre guillemets, avec la naissance de la modernité sur les ruines du Moyen-Âge. Il y a un processus d'individuation. Oui. Et ce processus d'individuation qui fait qu'on est d'abord un corps distinct d'autres corps, du corps des autres. On finit par être enfermé dans son corps. On pourrait peut-être dire un mot de ce processus qui est très remarquable de la modernité occidentale. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, c'est un point que j'ai oublié tout à l'heure quand je vous évoquais les grandes maîtresses de l'invention du corps dans nos sociétés. C'est vrai que l'individualisme qui commence à naître au moment de la Renaissance va être un élément de cristallisation également de la notion de corps. Parce qu'on va passer du monde du Moyen-Âge au monde de la Renaissance à travers une espèce d'ouverture vers le monde, à travers une dislocation du cosmos. Parce que le monde très organisé du Moyen-Âge, organisé d'abord sous le regard de Dieu, c'est le grand corps de l'Église, d'une certaine manière. Et puis, c'est les trois ordres de ceux qui travaillent, ceux qui prient, et puis ceux qui guéroient, en quelque sorte. Donc, c'est un monde très communautaire. On peut dire que c'est le monde du nous-autres, alors que le monde de la Renaissance va tout doucement ouvrir une écluse où un certain nombre d'hommes vont commencer à se poser comme des individus. Alors, les artistes, notamment, qui vont commencer pour la première fois à signer leurs œuvres. – Panèques. – Oui, voilà. Et puis, c'est d'ailleurs aussi l'invention du portrait, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est de penser que pendant tout le Moyen-Âge, les artistes ne signent pas leurs œuvres. Les peintres, les rétables, etc., sont anonymes. Et tout d'un coup, ils vont éprouver le besoin de dire « c'est moi qui ai fait cette œuvre ». Mais également, c'est la gloire qui s'attache à un certain nombre de personnages. Ce sont ces milliers de conquistadors qui partent en Amérique du Sud et donc qui vont se poser finalement comme des citoyens du monde. C'est la formule de Dante, d'ailleurs. Ils deviennent citoyens du monde parce qu'il n'y a plus Dieu qui est là pour clore, en quelque sorte, l'univers. C'est le passage du monde clos à l'univers infini que décrit Alexandre Coiré, d'ailleurs. Mais c'est en même temps le monde de la liberté pour un certain nombre d'hommes. Parce que, bien entendu, le servage, la paysannerie, c'est un monde qui reste extrêmement dans le nous-autres et puis dans la peine d'exister. Mais par contre, un certain nombre d'hommes prennent le renvol en tant qu'individus, au sens contemporain du terme. Et c'est là où le corps est un facteur d'individuation. C'est notre corps qui nous enferme chacun en nous-mêmes, qui nous distingue les uns des autres. Dans une société du nous-autres, il y a ce sentiment d'une dilution, le sentiment d'une appartenance commune, le sentiment que les dieux cheminent avec nous, que les ancêtres veillent en permanence à la rectitude de nos comportements, l'idée que les animaux, peut-être les animaux totems, etc., font un peu partie de notre constitution propre. L'individualisme, c'est vraiment l'idée que chacun de nous est un monde à lui tout seul. C'est moi qui décide des valeurs, des significations avec lesquelles je vais mener ma vie. Alors à ce propos-là, c'est difficile de ne pas évoquer la très belle anecdote de Maurice Linhart dans son très beau livre « Do Camo » en canaque, ça veut dire la personne. Et donc Maurice Linhart se retrouve en Nouvelle-Calédonie dans les années 1920-1930. Il est ethnologue, il réfléchit sur la manière de vivre, la manière de vivre, de penser des canaques. Et puis finalement, on prit sans doute d'un remords sur la présence française aussi loin dans le Pacifique. Il demande à un vieil homme, il pose cette question redoutable, « Qu'est-ce que nous vous avons apporté, nous autres Français, là-bas, en Nouvelle-Calédonie ? » Et le vieil homme réfléchit très très longtemps avant de répondre « Vous nous avez apporté le corps. » Alors évidemment, Linhart s'attendait à ce qu'on lui réponde « Vous nous avez apporté l'école, vous nous avez apporté la médecine, c'est-à-dire les grands alibis de la colonisation, et le corps. » Pourquoi le corps ? Eh bien parce qu'évidemment, la présence française, à travers l'embauche, par exemple, d'un certain nombre de canaques dans les travaux souvent très subalternes et très durs qu'il fallait accomplir dans cette colonisation, ont amené un certain nombre d'hommes ou de femmes à s'individualiser de leur communauté. Ils sont confrontés à un autre univers culturel, ils vont apprendre la langue française, leurs enfants vont eux-mêmes être un peu déculturés, et puis les Français se promènent partout, dans toute ligne, et puis brisent quand même un certain nombre de coutumes, même si les canaques ont su quand même pas mal résister. Et donc cette individualisation d'une certaine frange de la population canaque a amené ces hommes à se sentir d'abord des personnes, des individus, et donc des corps. Ils ont pris soudain conscience que le corps était un peu différent d'eux, à notre manière occidentale. Maurice Linnard te montre d'ailleurs que chez les canaques, il n'y avait pas de mot corps, la notion même de corps n'existait pas. C'est-à-dire la manière dont les canaques nommaient la chair, la chair de notre présence au monde, renvoyait à des coquillages, à des fruits, à des arbres, souvent avec une similitude de forme, je veux dire. Et puis le corps était, enfin pas le corps, mais la personne est immergée dans le cosmos. L'humain est une sorte d'écho du cosmos. Mais par contre, également la christianisation de ces populations les a amenés à se sentir plutôt des individus sous le regard de Dieu, avec le sentiment que le cosmos est différent d'eux, que les animaux marins ou autres n'ont pas grand-chose finalement à voir avec l'humain. Pour moi, l'invention du corps implique un triple deuil, d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est le deuil de la communauté. On n'est plus dans un de nous autres, on est désormais dans un moi personnellement je, pour parler de manière très contemporaine. C'est le deuil du cosmos, c'est-à-dire je ne me sens plus comme immergé à l'intérieur d'un monde. Je regarde la Loire, je regarde la Seine, je regarde la forêt, mais je considère que ça n'a strictement aucun rapport avec moi. Et puis, c'est également un certain deuil à l'égard de soi-même, parce que je me dis, je suis moi et j'ai un corps. Voilà, on peut dire, les trois formules qui cristallisent l'invention du corps dans nos sociétés. Dans ce processus d'individuation qui caractérise un peu la modernité et qui s'accentue avec la post-modernité, quelle place revient au sport, selon vous ? Le sport est devenu évidemment une sorte de religion dans le monde d'aujourd'hui. Évidemment, il est une fabrique de notoriété, un lieu éminent de spectacles également. Il brasse des intérêts économiques absolument considérables. Il est donc une sorte de vitrine de ce monde post-moderne qui est le nôtre, avec des hommes ou des femmes qui vont passer leur vie, en tous les cas, une certaine période de leur vie uniquement dans cet univers du sport. Pour moi, c'est ça, le sport aujourd'hui, qui n'était pas vraiment le sport des années 30, des années 40, des années 50, qui, je vous le confesse, est plutôt le sport que j'aime, parce que je ne me reconnais plus du tout dans le sport d'aujourd'hui. J'en suis désolé. Mais moi, qui étais un coureur de demi-fond, j'aimais énormément les coureurs de cette époque-là, qui s'entraînaient quelques heures par jour, qui s'entraînaient souvent tout seul. Il n'y avait pas un paramétrage absolument inouï de ce qu'ils devaient manger, du nombre d'heures d'entraînement, etc. Il y avait une sorte d'amateurisme, entre guillemets. Et c'était des hommes ou des femmes qui aimaient leur pratique et puis qui avaient plein de choses à dire, d'ailleurs. J'ai un petit peu croisé des gens comme Mimoune ou d'autres, des gens merveilleux, formidables, d'une générosité sans borne. J'ai du mal à... Donc, il faudrait, quand on parle du sport, évidemment, savoir de quel sport on parle. Moi, en tant qu'adolescent, jeune adulte, j'ai éprouvé un bonheur prodigieux à courir avec les autres, avec un sentiment d'émulation. Mais en même temps, quand on arrivait deuxième ou troisième, on était aussi heureux que si on avait gagné, parce qu'on avait vécu des beaux moments. Aujourd'hui, vous voyez des gens en larmes parce qu'ils sont arrivés deuxième et ils vous disent qu'ils ont loupé leur... Moi, ça me répugne un peu, pour moi. Et leur vie. Oui. Vigarello, avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous travaillez, Georges Vigarello, dit que, un peu sur les ruines des transcendances et des grandes utopies, il parle d'un retour au corps. C'est clair que, depuis une vingtaine d'années, le corps est devenu ce que j'ai appelé un alter ego, un autre soi-même. On est devant son corps comme devant un lieu à façonner, à fabriquer. Le corps est devenu une proposition, une pure proposition que nous avons à remanier, à transformer, etc. On voit apparaître, dans les années 90, toute une série d'ateliers, de transformation du corps dans nos villes. Ça a été les salons de tatouage, de piercing, les salles de mise en forme avec, notamment, le culturisme. Ça a été également la prise d'ampleur des régimes alimentaires. Je suis en train d'en oublier. En tous les cas, à un moment donné, l'importance de la chirurgie esthétique ou de la dermatologie esthétique. On voit apparaître, à la fin des années 80, au début des années 90, une sorte de dualisme qui va modifier, d'ailleurs, la tonalité du dualisme. J'ai souvent écrit que le dualisme de nos sociétés contemporaines n'opposait plus le corps à l'esprit ou à l'âme, mais opposait la personne à son propre corps. D'où cette formule banale qu'on utilise les uns et les autres, mon corps. Comme si on se promenait avec son corps, comme si c'était un objet éminent, mais même plus une autre personne. Donc, à la fin des années 80, début des années 90, le corps prend son envol, en quelque sorte. Il est en apesanteur de l'individu qui va se pencher, entre guillemets, sur son corps pour le façonner, le bricoler. C'est là où apparaît vraiment la société du look, la société de l'image, le culte de l'apparence, voire la tyrannie de l'apparence, etc. Le corps alter ego, comme je l'ai nommé également, le corps comme un autre, comme l'autre le plus proche, paradoxalement. Ce retour au corps, sur les ruines des transcendances et des utopies, sonnerait en même temps pratiquement le moment de sa disparition. Comment creuser ce paradoxe ? Évidemment, il y a une pluralité dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut parler des mondes contemporains, finalement, et n'en pas parler au singulier. Donc, il y a d'innombrables visions du monde qui s'affrontent, qui coexistent, qui se métissent, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a, d'une part, un salut par le corps que porte notamment cette tyrannie des apparences dans le monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une haine du corps qui est développée particulièrement par les transhumanistes, mais aussi par une frange très technophile du monde d'aujourd'hui qui est convaincue que le corps est obsolète, dépassé, que le corps est une sorte de fossile d'une vieille humanité qui n'en a plus pour très longtemps. Et là, on est plutôt dans le salut à travers l'effacement du corps. Et c'est ce que j'avais analysé dans mon livre L'adieu au corps en analysant. Donc, c'est ce discours de mépris à l'encontre du corps des scientifiques, notamment américains, souvent extrêmement puritains, d'ailleurs, qui ne supportent pas, donc ils sont, à la limite, on peut imaginer qu'ils sont dans une haine du désir, pour prendre un titre de Daniel Siboni. Ils veulent absolument contrôler, canaliser, et tout ce qui dépasse est absolument insupportable. Donc, une manière finalement de reprendre une maîtrise sur le monde et puis d'atteindre éventuellement l'immortalité, la santé parfaite, etc., ce serait soit de télécharger l'esprit sur le net, soit de cyborgiser le corps à travers d'innombrables prothèses. On est donc bien dans une haine du corps, le corps étant le lieu de la mort, le lieu de la maladie, le lieu du vieillissement. Supprimons le corps, nous supprimerons la mort, nous supprimerons la maladie, nous supprimerons le vieillissement. Voilà la manière extrêmement simple, en quelque sorte, dont pense, enfin, qui est la pensée de ces hommes, très rarement de ces femmes. On peut dire que le transhumanisme est incroyablement genré, c'est un discours extrêmement masculin, un discours de maîtrise, un discours de, oui, et puis de haine du corps, de haine du désir, etc. Vous parlez de disparition de soi qui, dans un moment où, au fond, il est très difficile d'être soi-même. Qu'est-ce que c'est cette disparition de soi ? Ça, pour moi, ça a été une autre recherche, malgré tout. J'appelle disparition de soi cette volonté de se défaire des contraintes de l'identité. Les contraintes de l'identité qui nous amènent, en permanence, à devoir rendre gorge, en quelque sorte, des responsabilités qui sont les nôtres au plan familial, professionnel, personnel, amical, etc. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où notre portable sonne absolument sans arrêt, où d'innombrables e-mails ne cessent de nous attendre. Et donc, on est sans arrêt sur le qui-vive. On est traqué, véritablement, par le portable qui vient nous réveiller pendant nos siestes, pendant nos lectures, pendant nos marches, etc. Donc, ce que j'appelle disparaître de soi, c'est cette tentation, plutôt, de disparaître de soi, c'est ce sentiment de saturation d'être soi. On en a marre d'être soi-même, on en a marre de fournir cet effort permanent pour maintenir sa présence au monde et on est dans la tentation de s'effacer, de ne plus être là. Et on le dit, d'ailleurs, couramment, on dit, ah, si je pouvais disparaître un moment, ah, si les autres pouvaient m'oublier un peu, ah, si je pouvais m'éloigner un moment, voilà, reprendre son existence en main, reprendre un rythme qui nous soit propre, ne plus être bouffé par le temps, mais prendre son temps. Et donc, ça sont déjà des réponses. Oui. Parce que sinon, vous avez ces symptômes que sont le burn-out, la dépression, qui sont ces formes, je dirais, de dépossession. Voilà. C'est la phase de dépossession. Il y a un moment, ça craque, parce qu'on a trop donné de soi-même, on a épuisé complètement les ressources qui sont en nous, et à ce moment-là, donc, on est dans la dépression, le burn-out, ou dans une recherche délibérée de l'épuisement, par exemple, quand on travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, justement, pour arrêter de penser, parce que notre pensée est insupportable. J'analyse également Alzheimer comme une forme d'épuisement du sens chez des hommes ou des femmes qui ont tout donné, qui ont épuisé vraiment toutes les possibilités qu'elles avaient en eux ou en elles, et puis qui lâchent prise à un moment donné, mais qui lâchent prise tout doucement, tout doucement. Je ne veux pas dire que toutes les formes d'Alzheimer relèvent de ce genre d'analyse, mais je pense qu'une bonne part d'entre elles relèvent de ce type d'analyse et que la détérioration du cerveau, par exemple, est plutôt consécutive à un relâchement du lien social plutôt que le contraire, parce qu'on analyse quasiment toujours Alzheimer comme le fait que le cerveau se dégrade et que donc la vie de la personne se dégrade. Je pense que dans beaucoup de cas, il faudrait inverser totalement l'analyse parce que c'est évidemment notre mode de vie qui va modeler les formes de notre cerveau. Ceci dit, il y a des manières plus heureuses de disparaître également et qui nous permettent de retrouver un second souffle. C'est la marche, par exemple. Cet immense succès sociologique de la marche aujourd'hui, qui est un succès absolument planétaire, renvoie à cette idée d'abord de retrouver chair dans le monde qui est le nôtre, dans une société de sédentarité, société d'une humanité assise, comme je l'ai souvent écrit, société finalement où on se lève le matin pour aller s'asseoir derrière le volant de sa voiture et puis pour s'asseoir derrière son bureau et on rentre chez soi le soir, on s'assied devant sa télé. Donc on se dit, mais finalement, le corps sert à quoi dans tout ça ? Le corps devient en effet superflu et puis en même temps, il se rappelle à nous de manière pénible parce qu'on éprouve ce qu'on analyse souvent comme une fatigue nerveuse. On est mal dans sa peau, on voudrait bouger, on est coincé. Marcher, c'est une manière merveilleuse à travers un effort que chaque marcheur décide de reprendre chair dans son univers personnel, retrouver la sensorialité du monde, retrouver un rythme qui n'appartient qu'à soi et puis avoir du temps à soi. Dans ces processus de disparition de soi, de difficulté d'être soi, on pourrait parler des conduites à risque. Comment pensez-vous, comment placez-vous ces conduites à risque dans ce processus de dépossession et de crise au fond d'identité de soi ? Là, il s'agit plutôt des adolescents ou des jeunes adultes. Mes analyses sur les conduites à risque relèvent plutôt de la souffrance adolescente, d'une volonté de comprendre cette difficulté d'être soi dans ce moment de liminalité, dans ce moment de passage où le jeune n'est plus l'enfant qu'il a été, il n'est pas encore tout à fait l'homme ou la femme qu'il va être et il se cherche. Et il se trouve que dans nos sociétés, il y a entre 15 et 20% de nos jeunes qui sont dans une grande détresse personnelle, dans une grande souffrance. Et ce sont eux, évidemment, qui vont alimenter ces conduites à risque. Alors quelles sont-elles ? C'est par exemple la vitesse sur les routes, c'est l'alcoolisation, ce sont les troubles alimentaires, ce sont les tentatives de suicide, c'est la délinquance, la violence. Enfin bon, j'en oublie certainement pas mal. Il s'agissait pour moi de comprendre d'un point de vue anthropologique comment on peut jouer avec la mort pour donner sens à sa vie. Et dans mon travail, notamment, j'ai identifié un certain nombre de grandes figures anthropologiques qui traversent toutes ces conduites à risque. L'une d'entre elles, c'est l'ordalie. L'ordalie qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de pratiques sportives également, de pratiques dites à risque dans le monde du sport, l'ordalie, c'est de demander à la mort une légitimité sur son existence quand on a l'impression qu'on n'est pas en prise finalement sur sa vie. Donc à travers un défi, à travers une mise en danger de soi, en se mettant dans la gueule du loup, on va essayer de s'en sortir. Ce ne sont absolument pas des conduites suicidaires parce qu'il y a une possibilité de s'en échapper. Il ne s'agit d'ailleurs absolument pas de mourir. Il s'agit de tester finalement sa légitimité à vivre. Et si je m'en sors, alors je me démontre à moi-même que finalement j'ai quand même une certaine valeur, un certain goût dans ma vie. Une deuxième grande figure anthropologique est celle du sacrifice. C'est-à-dire je dois accepter dans les conduites à risque que le jeune sacrifie une part de sa personne pour se sauver dans sa totalité. Par exemple, dans les scarifications, c'est se faire mal pour avoir moins mal. Je me fais mal à mon corps entre guillemets pour avoir moins mal dans ma vie. Ma vie m'échappe complètement. J'essaie de contrôler une souffrance sur laquelle je n'ai aucune prise en me faisant délibérément mal à travers le contrôle que j'ai sur ma douleur. Là, en l'occurrence, il s'agit de jouer la douleur contre la souffrance. La douleur que je m'inflige dont je suis le maître d'œuvre contre une souffrance qui m'échappe complètement. Le sacrifice, c'est donc accepter cette perte mais c'est pour se maintenir la tête hors de l'eau. Une troisième figure anthropologique est celle de la blancheur. La blancheur, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant de la disparition de soi. Ce sont des tentatives pour le jeune d'échapper totalement à sa personne. Il se sent écrasé par le garçon ou la fille qu'il est et il cherche l'absence. Donc là, une manière presque exemplaire de la blancheur, c'est la recherche du coma éthylique. C'est boire pour le coma. Non pas boire pour l'ivresse, pour l'euphorie, mais boire pour le coma. On va retrouver ça dans l'addiction nette avec ces gamins qui peuvent avoir une dizaine de pseudos qui vont passer 15 heures sur le net, mais en même temps qui vous disent, je me souviens de l'un d'entre eux qui m'a dit ça, la seule identité que je ne supporte pas, c'est mon identité avec un corps. On retrouvera cette figure de l'absence dans les rangs sur les routes, dans le djihadisme, où l'on se démet totalement de sa personne au nom des porte-paroles autoproclamées de Dieu, les sectes, où l'on se démet de sa personne en faveur du gourou. Et puis, la quatrième figure anthropologique des conduites à risque, c'est la dépendance. C'est le temps circulaire où l'on répète toujours les mêmes actions, les mêmes activités, donc on est toujours dans la quête de la même substance ou bien dans la répétition du même comportement, par exemple, de scarification ou dans la même, dans la toxicomanie, dans les troubles alimentaires, ce sont également des comportements de dépendance. Mais tous les conduites à risque, pour moi, sont des tentatives pour des jeunes dans une grande détresse personnelle de reprendre le contrôle sur leur vie. Et puis, donc, d'essayer, moi, je les analyse aussi comme des techniques de survie, des manières de ne pas mourir, des manières de rester au monde, mais en acceptant d'en payer le prix. Là, vous avez la figure du sacrifice, en jouant avec la mort pour demander à la mort si leur vie vaut la peine et qu'ils continuent à la vivre. Et puis, en même temps, des moments d'absence à travers la blancheur et puis, évidemment, des comportements qui s'inscrivent dans une dépendance puisque pendant des mois ou des années, ils vont absolument répéter les mêmes choses. Donc, maltraiter son corps pour répondre aux injonctions de la société du spectacle, du record, est-ce que ce ne sont pas des figures de la haine de soi ? Il faut distinguer parce que s'agissant des conduites à risque de nos jeunes, on retrouve l'une des dimensions anthropologiques de la douleur qui est quand même assez saisissante, c'est que là où j'ai mal, c'est là où je suis. La douleur est une sorte de borne qui vous dit que vous êtes vivant, que vous existez. Donc, des adolescents qui s'entaillent, des adolescents qui sont dans une quête violente de sensations à travers l'alcoolisation, à travers la drogue, à travers la vitesse sur les routes ou autre, ne sont pas du tout dans l'univers du spectacle. Ils sont dans l'univers, ils se sentent enfermés dans une souffrance personnelle et ils cherchent une issue. Ils cherchent à briser le temps circulaire pour à nouveau retrouver une temporalité qui s'écoule vers l'avenir. Donc, ils en payent le prix à travers l'ouverture du corps mais aussi à travers une douleur qui leur rappelle qu'ils sont vivants, qu'ils sont réels. Alors, après, il y a évidemment d'autres formes d'usages. Là, on est plutôt dans les usages sociaux de la douleur qui vont permettre en effet, notamment dans ce que j'appelle la nouvelle aventure, les nouveaux aventuriers, il va y avoir une manière de jouer avec la douleur pour atteindre une certaine notoriété, pour réaliser une première spectaculaire en montagne ou dans traversée d'un désert, la traversée de l'Atlantique à la rame, à la nage ou n'importe comment. Là, effectivement, il va y avoir une mise en scène que j'ai analysée d'ailleurs dans patients du risque, dans conduite à risque également. Il va y avoir une mise en scène de la douleur et du jeu avec la mort mais animée par des hommes ou des femmes qui ne sont pas du tout dans le même recrutement que les adolescents en grande détresse. Là, ce sont plutôt des hommes ou des femmes qui sont beaucoup plus âgés déjà, qui sont souvent de classe moyenne ou de classe privilégiée et puis qui sont dans une recherche d'intensité d'être, dans une recherche de réenchantement finalement de leur existence. Donc, le domaine des activités physiques et sportives dit à risque est plutôt un domaine d'exaltation. On vit évidemment des moments extrêmement forts mais des moments dont on a le contrôle. Quelqu'un qui fait du parapente, quelqu'un qui fait de l'alpinisme, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique de l'escalade, de l'alpinisme. Il ne se lance pas en aveugle évidemment. Il sait jusqu'où il peut aller trop loin et parfois évidemment ils en meurent. Il y a eu la mort d'Éric Tabarly, il pourrait citer de très grands noms de l'histoire de l'alpinisme qui sont morts également. on n'est jamais un athlète, jamais un sportif n'est dans la toute puissance. Mais donc dans ce genre de pratiques, il y a en effet un jeu avec la mort. C'est pour ça qu'on parle de risque d'ailleurs. Il y a également un jeu avec la douleur parce qu'il faut se rentrer dedans. Mais on pourrait dire aussi de toute façon que toute activité sportive à travers l'entraînement et à travers la compétition implique de repousser le seuil de la souffrance. Pas le seuil de la douleur parce que de toute façon ça fera toujours mal. Mais le moment où la douleur devient intolérable, c'est le moment où la souffrance submerge l'athlète et c'est le moment où il a la tentation de l'abandon. Mais là, dans les activités physiques et sportives, elles vont de pair fondamentalement avec la douleur. Mais l'athlète, le sportif, sait jusqu'où il peut aller trop loin. par contre, il saura la mettre en scène dans les documentaires qu'il tournera, dans les récits, les livres qu'il va publier. Il va vous dire à longueur de page, on me rappelle le Gérard Dabovine que j'avais beaucoup cité dans Passion du risque, je vis une expérience effroyable, c'est tellement douloureux, c'est insupportable de ramer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais on peut dire que c'est le prix à payer de sa notoriété ultérieure et puis du fait qu'il aura d'autres sponsors quand il aura d'autres défis à mettre en œuvre. Cette disparition de soi opérable dans nos sociétés, il faut la mettre en rapport avec la difficulté à porter son identité et qui est aussi à mettre en rapport avec une société qui impose de manière tyrannique un certain nombre d'impératifs de l'apparence, de la beauté, de la performance. Oui, c'est en cela que toutes ces pratiques de disparition sont des formes de résistance politique d'une certaine manière. Alors pour le marcheur évidemment qui fait l'éloge de la lenteur, l'éloge de l'inutilité ou du jeu, là on est vraiment du côté de homo ludens et puis en même temps pour d'autres qui sont davantage dans un mal de vivre, ça peut être, on l'a évoqué tout à l'heure, la dépression et le burn-out mais ça peut être aussi une manière de disparaître sans laisser d'adresse. On sait notamment qu'au Japon c'est un problème social assez important. On appelle ces hommes ou ces femmes les évaporer, ils s'évaporent soudain, ils disparaissent de leur famille, ils disparaissent de leur travail parce que le poids de leur identité était devenu absolument intolérable. Le lien social exigeait beaucoup trop d'eux et ils trouvent une échappée belle en quelque sorte à travers ces pratiques de disparition qui peuvent être plus ou moins heureuses souvent qui sont quand même douloureuses parce que je pense que la disparition se traduit le plus souvent par une brisure, par un sentiment d'effondrement de soi et dont il est difficile après de sortir. Ça peut durer des mois ou des années. Alors ça, ce sont des formes extrêmes mais comment pensez-vous par rapport à ce processus de disparition de soi, de difficulté d'être soi, ce qui ressemble tout de même à des manifestations de narcissisme exacerbés par exemple la mode du selfie ? Si je vous pose la question, ce n'est pas de bien gérant, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur le visage, vous nous avez parlé du visage tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce visage auto-célébré par la médiation de l'appareil ? Là, c'est sans doute le passage à un hyper-individualisme finalement où on est dans une mise en scène absolument constante de son apparence, même à la limite de son visage parce que les selfies vont être pris en groupe évidemment et commentés par... Ce sont souvent des adolescents évidemment et donc quand on voit les adolescents se prendre en photo comme ça, très vite après dans les minutes qui suivent, il y a le commentaire des uns et des autres. Là, tu es super, là, ça ne va pas très bien et puis donc le jeune va se mettre en scène sur sa page Facebook ou sur YouTube ou ailleurs dans une quête du meilleur personnage finalement qu'il peut incarner. Alors, je pense que c'est une manière pour nos adolescents ou pour nos jeunes adultes d'expérimenter finalement leur rapport avec les autres, d'expérimenter les personnages qu'ils contiennent en eux-mêmes. C'est un moment dans sa vie où on ne sait pas encore très bien quel homme ou quelle femme on va être. Donc on essaie des personnages, on teste avec les copains, ça marche, ça ne marche pas, bon, je vais changer un petit peu tout ça. Voilà, puis au bout d'un moment, après quelques années, eh bien finalement, on peut accoucher davantage d'une version de soi qui soit plus heureuse, une version dans laquelle on se reconnaît davantage. Et entre-temps, il y aura eu donc tous ces essais, ces essais et ces erreurs qui sont aujourd'hui favorisés par l'usage extrêmement banalisé du numérique chez nos adolescents. Donc cette difficulté d'être soi, elle va de pair avec le processus d'individuation, avec l'émergence de l'individualisme. Mais dans les sports extrêmes, on est très près des conduites à risque, au fond. Ça relève peut-être d'un phénomène assez analogue. Oui, dans Passion du risque et dans Conduites à risque, j'ai analysé effectivement la parenté et la différence en même temps parce que quand même le jeu avec le risque chez nos adolescents vient quand même de la souffrance, du mal de vivre, de la difficulté d'assumer son identité alors que du côté du sport extrême ou des activités physiques et sportives à risque, on a plutôt affaire à des gens de classe moyenne, de classe privilégiée qui ont un bon salaire généralement, qui sont déjà, qui vivent en couple, qui ont souvent des enfants et qui veulent plutôt retrouver un second souffle dans leur vie. Ils sont pris dans une existence un peu routinière, un peu répétitive. Ils ont le sentiment que finalement ils ne donnent pas vraiment le meilleur d'eux-mêmes et ils ont envie d'avoir des plages de temps d'avoir des espèces d'échappées belles où ils peuvent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes, sentir le monde à bras-le-corps alors qu'ils sont souvent derrière des bureaux ou dans les murs de l'hôpital comme médecin, comme infirmière ou autre. Là, ils veulent retrouver le grand large, ils veulent retrouver la montagne, le grand air, etc., et puis se battre contre les éléments avec aussi cette idée que la montagne ne ment pas, la mer ne ment pas. c'est-à-dire si on veut retrouver l'authenticité de la personne qu'on est, alors on va affronter le désert, on va affronter la montagne et si on est bon, on passe. Par contre, si on est un bouffon, si on joue trop, si on s'y croit trop, ça ne va jamais fonctionner. de quelqu'un qui a été notre invité qui est feu polionnet sur la montagne et sur le risque de la montagne. Est-ce que le sport vous semble être une des manifestations à la fois émergence avec l'individu, le sport naît sans doute avec ce processus d'individuation et en même temps dans le rapport difficile avec soi-même, le caractère problématique finalement de son identité ? Je crois qu'il faut, d'abord, il faudrait parler de sport au pluriel, évidemment, et puis de pointer l'ambivalence de chaque sportif dans sa pratique parce qu'effectivement, on peut dire que le sport est aujourd'hui une fabrique de la notoriété, donc une fabrique d'un hyper-individualisme avec des salaires colossaux qui vont de pair mais en même temps, il y a infiniment plus d'hommes ou de femmes qui sont dans la compétition plutôt pour le plaisir, pour l'émulation, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin également dans leur démarche. je vois une infinité de significations possibles finalement à une pratique sportive. Aujourd'hui, quand vous avez, regardez le succès incroyable des marathons dans toutes les grandes villes du monde quasiment, vous avez là des gens qui vont courir le marathon en 2h10, 2h20 et 4h, vous en avez qui vont le courir en 3h, vous en avez qui vont le courir en 8h parce qu'ils vont s'arrêter plein de fois, ils n'en peuvent plus, etc. mais le bonheur de celui qui court le marathon en 5h n'est pas forcément moindre que celui qui l'a couru en 2h15 parce que chacun est dans son défi personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, cet engouement également pour la course à pied qu'on connaît, qui accompagne un petit peu l'engouement pour la marche, ce sont plutôt des manières de retrouver sa place à l'intérieur du monde, de retrouver un certain bonheur de courir. Je crois qu'il y a cette jubilation d'enfance qu'on ait 50 ans, 60 ans ou 80 ans quand on s'inscrit au départ d'un marathon, on n'a aucune idée qu'on va gagner et on s'en fiche complètement. Mais il y a le bonheur de courir, de sentir son corps, de sentir son cœur qui bat, de se dire est-ce que je vais réussir aujourd'hui ? Est-ce que je vais aller au bout ? Est-ce que je vais battre mon record ? La dernière fois, j'ai couru en 4h, est-ce que je vais franchir la barre des 4h ? Si j'y arrive, ce sera merveilleux pour moi. C'est ça, je crois, le monde du sport aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le sport de haut niveau qui est cette fabrique de notoriété et d'individualisation extrême, c'est aussi la banalité de nos voisins ou de nous-mêmes qui vont courir par défis personnels pour le pur bonheur d'exister et de partager un moment fort avec les autres. Il faut nécessairement souffrir pour souhaiter tutoyer la mort. Est-ce que vous mettez en rapport cette tentation d'aller flirter avec la mort avec une souffrance dont ce serait l'expression ? D'abord, je nuancerais le propos de souffrance parce que pour moi, la douleur qui est associée aux activités physiques et sportives n'est pas du tout une souffrance parce que l'athlète, le sportif sait jusqu'où il peut aller trop loin, il contrôle, il est en principe dans le contrôle. Donc quand vous l'interviewez à la fin de sa prouesse, il va vous dire oui, ça fait mal mais enfin, je contrôle. La souffrance pour moi, c'est le moment où on lâche prise parce qu'on est vraiment écrasé par l'événement, on commence à se déshumaniser, à se dépersonnaliser, on ne se reconnaît plus. Là, je pense que dans le... Donc conceptuellement, il faut bien distinguer douleur de souffrance. Enfin, en tous les cas, c'est le travail que j'ai mené dans ma réflexion sur les douleurs. Pour moi, je les distingue absolument. Et donc, le fait de tutoyer la mort implique quand même, généralement, quand même de se rentrer dedans pas mal. Généralement, par exemple, quand vous faites de l'alpinisme, vous êtes, en tous les cas, pas loin du 8000 où vous êtes dans la zone d'ombre d'avoir franchi le 8000. Donc vous planez complètement dans votre corps, vous avez mal partout, vous êtes confronté au froid, vous êtes confronté au danger du climat qui peut changer, enfin, de la météo qui peut changer d'un instant à l'autre. Une pierre peut vous tomber sur la tête. Enfin, à tout moment, vous êtes quand même dans une menace et vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans votre corps quand même. Donc je pense que les nouveaux aventuriers, je pense que les activités physiques et sportives à risque ont quand même à voir avec une certaine part de douleur, mais de douleur contrôlée, donc qui ne va pas jusqu'à la souffrance. Et puis, effectivement, la menace qui rôde autour de soi, mais que l'athlète est convaincu qu'il va réussir à contrôler, à juguler. Vous avez enseigné dans des STAPS l'éducation physique à l'école, c'est les cours d'éducation physique, c'est l'occasion de découvertes du corps, du corps des autres, d'abord du corps des autres du même sexe, d'autres sexes, des discriminations, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter, est-ce que vous avez l'impression qu'on apprend quelque chose de son propre corps, qu'il y a une pédagogie qui est à la mesure du corps, des possibilités du corps au sens spinoziste du terme que peut le corps ? Ça dépend évidemment des pédagogies qui sont mises en œuvre et puis ça dépend à partir de quel niveau de scolarité on est parce que moi, j'ai un souvenir merveilleux des cours d'éducation physique quand j'étais élève et c'est ça d'ailleurs qui m'avait donné le désir à un moment donné d'ailleurs de devenir moi-même professeur d'éducation physique. Le destin, on a décidé autrement puisque j'ai finalement fait des études de sociaux, de psychos et puis je me suis destiné à autre chose. Mais en tous les cas, j'ai passionnément aimé cet enseignement. J'ai énormément, c'est un bonheur pour moi immense de faire des matchs avec mes copains de classe, à s'affronter les uns et les autres ou à, sous l'égide du prof d'éducation physique, de savoir jusqu'à ce qu'on pouvait aller trop loin aussi dans nos capacités physiques. Par contre, effectivement, dans mes souvenirs d'élèves, je n'ai pas vraiment de... Quand j'étais en primaire ou en secondaire, je crois que ça demeure encore aujourd'hui, on peut dire qu'on est plutôt mis dans l'immobilité. C'est le corps sédentaire, on est derrière son bureau, mais il y a un certain nombre... Ses écrans ? Alors maintenant, derrière les écrans, mais il y a quand même un certain nombre de pédagogies. Je pense aux pédagogies freinées ou d'autres dont le nom m'échappe où les instituteurs mettent davantage l'élève dans une relation physique au monde et n'ont pas peur d'apprendre également à l'enfant à travers des jeux dans la cour, à travers des pratiques sportives, d'ailleurs, mais qui vont être faits évidemment dans la jubilation. C'est ça qui existe moins, qui n'existe plus évidemment dans le sport de compétition, c'est la jubilation de jouer et d'être... Pour moi, l'image un peu caricaturale, c'est le gars qui marque un but de foot et vous le voyez, il prend un air quasiment constipé, puis il fait un signe occulte très viril pour montrer que c'est un vrai mec. Quand on revoit à la télé des matchs qui durent d'il y a 20 ou 30 ans, on voit des hommes épanouis, jubilants d'avoir marqué un but et ne jouent pas à la virilité. Et ça, je crois que l'enfant est toujours dans le... L'enfant, c'est l'homo ludens, évidemment, par excellence. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait une pédagogie du corps, pédagogie du sport qui soit mise en œuvre le plus tôt possible dans l'éducation des enfants. Et pas uniquement. Et reconnaissons que dans un monde où la virtualité prend une importance de plus en plus grande, on parlait des écrans, la vidéosphère, etc., c'est le jeu, le sport qui est peut-être l'occasion du toucher, du contact avec le corps, son corps, le corps de l'autre. Oui, un retour justement à la sensorialité du monde, à la tangibilité du monde. Les corps se touchent. Voilà, les corps se touchent, on expérimente physiquement ce qu'on peut faire, ses compétences, ses ressources corporelles dans des activités quelconques, qui peuvent être d'ailleurs aussi bien de menuiserie, de construction d'objets, de... Enfin, voilà. Mais je pense que c'est inhérent à l'enfance. D'autant plus, moi, quand je pense à l'enfance que j'ai vécu finalement, où avec mes copains, on ne cessait de nager, partout, partout il y avait de l'eau, on nageait, et nos parents n'avaient aucune crainte, on ne parlait pas de pollution évidemment à l'époque. Et puis, nos mères nous apprenaient à nager d'emblée, parce que c'était l'une des premières formes de prévention. Donc, on nageait absolument partout, on courait partout, on faisait du vélo absolument partout, et nos parents n'avaient absolument pas peur qu'il nous arrive un accident, même quand on allait loin. Aujourd'hui, les enfants sont en effet cantonnés la plupart du temps dans leur chambre, et on comprend en effet qu'ils n'aient pas tellement envie de descendre dans le quartier, surtout dans les quartiers de grands ensembles d'ailleurs, où on va plutôt squatter les bancs ou les murs. Et je crois que donc l'école doit être cette espèce d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers la nature, avec des activités physiques, sportives, que l'enfant se rappelle qu'il est vivant, qu'il est vivant dans son corps, dans sa chair, et que le monde ne commence pas et ni ne finit à travers l'écran de son portable ou de son ordinateur, mais qu'il retrouve l'immensité du monde. Mais ce sont des démarches qui sont devenues difficiles à mettre en œuvre à cause de la question des assurances. Si vous voulez emmener marcher les enfants dans la forêt, il vous faut tout un tas d'autorisations des parents. Et puis si jamais un enfant tombe et se fout la cheville, le prof risque d'avoir des ennuis. On a l'impression qu'on a les mains liées. Je crois qu'éduquer un enfant, c'est forcément prendre des risques, prendre le risque de la liberté. Mais nos sociétés sont vraiment de moins en moins propices à cette idée d'une pédagogie de la liberté, de l'aventure, de l'expérimentation de soi. Alors que c'est ça qui m'a fait grandir. Je pense que c'est ça qui nous a fait grandir pour des millions d'hommes ou de femmes. Mais aujourd'hui, ça tend à disparaître. D'un côté, il y a l'éducation avec les exigences démocratiques de l'éducation, les principes d'égalité, les revendications d'égalité. Mais il ne faut pas non plus nier les discriminations liées au corps. Les différences. Des différences qui peuvent devenir des discriminations entre le gros, le maigre, etc. Le beau, le lait. C'est aussi un problème qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses en idéalisant simplement l'assomption du corps. Oui. Non, vous avez raison. Donc, il faut pointer effectivement les valeurs qui sont associées à l'apparence du corps. Bon, vous savez bien que ce sont des valeurs qui sont éminemment changeantes d'une époque du monde à une autre. Il fut un temps où la grossitude était très, très bien portée parce qu'elle était signe de réussite sociale, de prendre son temps, de jouir de la vie, etc. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, le moindre surpoids entre guillemets pose des problèmes de santé publique. En tous les cas, c'est ce que les médecins nous disent. Et effectivement, nous sommes de plus en plus nommés, jugés sur notre apparence. Est-ce qu'on est grand ? Est-ce qu'on est petit ? Est-ce qu'on est gros ? Maigre ? Est-ce qu'on est laid ? Est-ce qu'on est beau ? Est-ce qu'on est bonne, en plus, du côté des filles ? Là, ça devient le nouveau terrorisme, le harcèlement dans les écoles. Et tous les corps sont différents, évidemment. Et on peut dire d'ailleurs que tous les corps... La question du genre, d'ailleurs. La question du genre est absolument primordiale. on peut l'aborder, on peut l'aborder, parce que c'est une question essentielle. Vous avez parlé tout à l'heure d'une tradition sociologique qui n'avait pas encore abordé, la question ne se posait pas encore clairement. Aujourd'hui, se pose la question de l'appartenance au genre. Elle se pose de plus en plus, parce que nous sommes socialisés, évidemment, en tant que petits garçons, en tant que petites filles. Et même lorsque nos parents disent « Ah, je n'ai pas voulu faire de différence entre mes garçons et mes filles », de toute façon, c'est faux, parce qu'évidemment, même inconsciemment, ils vont avoir des attitudes un peu différentes envers leurs fils ou envers leurs filles. Puis de toute façon, la télévision, les médias, de toute façon, l'école, de toute façon, les pères PIRS dans leur quartier, dans leur école, etc., vont, les profs, les instituteurs, vont en permanence les recadrer comme garçons ou comme filles. Et avec les valeurs qui sont associées au masculin, les valeurs qui sont associées au féminin, et puis pour des garçons, donc le sentiment parfois d'être en décalage avec la virilité qui doit être mise en œuvre quand on est un garçon, pour la fille, le sentiment de déchoir de sa féminité parce qu'elle est trop grosse ou qu'elle a pas, elle a un visage disharmonieux ou autre. Donc effectivement, nos sociétés ont accru d'une certaine manière la souffrance d'être soi en rigidifiant un certain nombre de normes d'apparence, de normes de beauté propres aux deux sexes. Alors je crois qu'autrefois, il y a encore une quarantaine, une cinquantaine d'années, on était beaucoup moins insensis. Moi, quand je me rappelle de ma scolarité, je n'ai pas le souvenir même de harcèlement. Aujourd'hui, c'est tellement banal le harcèlement à l'école, mais j'ai grandi au Mans dans l'école publique et je n'ai aucun souvenir que nous ayons harcelé ou d'avoir été moi-même harcelé parce que l'un était trop gros ou autre, ça nous faisait peut-être sourire ou on savait que l'un, on rigolait un petit peu dans les cours d'éducation physique que quand un gars un peu enveloppé devait faire le tour de la piste, etc. Mais ça ne serait pas venu à l'idée de l'humilier, par exemple. Donc on peut dire que ces normes se sont crispées, se sont rigidifiées et amènent en effet parfois une souffrance de ne pas être et qui amène d'ailleurs les filles, par exemple, à la hantise de la minceur et une obsession de la minceur absolument inouïe qui amène, je crois, les statistiques disent 60-70% de nos adolescentes à se sentir trop grosses. Alors que quand on voit ces filles dans la rue, on se dit ou quand on les a en cours, on ne voit vraiment pas en quoi elles sont en surpoids les unes et les autres. Mais par contre, dans l'image qu'elles se font, le corps idéal justement que le marketing leur a mis en tête, elles se trouvent en désaccord dans tous les sens du terme, d'où l'obsession des régimes. Et là aussi, les régimes, c'est très intéressant, il suffit de remonter 20 ans en arrière dans nos vies les uns et les autres. Quand on déjeunait ou quand on dînait avec des collègues femmes, par exemple, tout le monde mangeait et tout le monde buvait. Aujourd'hui, quand vous êtes avec une collègue et vous dites « Oh, je ne vais pas prendre de dessert, tu m'excuses parce que quand même ça fait un peu trop de calories, je ne vais pas prendre de vin parce que sinon je risque de prendre un peu de poids. » Donc on est entré dans un univers très puritain de contrôle de soi. Mais le contrôle de soi, on peut dire qu'il est davantage féminin en l'occurrence l'idée de maintenir des normes de séduction mais des normes très impératives de séduction alors que le corps de l'homme finalement reste relativement épargné. On a l'impression que le corps de l'homme n'est pas touché par le vieillissement, qu'il n'est pas touché par sa corpulence ou autre, il est toujours finalement dans une espèce de séduction alors que le corps des femmes est vraiment incroyablement moralisé, scruté, surveillé, etc. et plus difficile à vivre sans aucun doute. Vous avez parlé d'un adieu au corps en 1999, je crois que vous avez écrit un essai. J'ai envie de dire pour conclure où en sommes-nous de cet adieu au corps ? Ça ne fait pas 20 ans presque, mais enfin, mettons, allez, presque. D'abord, je vous rappelle que j'avais conclu le livre sur les saveurs du monde, c'est-à-dire en rappelant que toutes ces idéologies de mépris du corps que je n'avais cessé d'analyser sur toute la longueur du livre demeuraient des fantasmes, notamment la question du transhumanisme demeuraient un fantasme. Par contre, j'avais pointé effectivement que le corps était devenu une matière première de la fabrique de soie, c'était l'idée du corps pure proposition à reprendre en main, à retravailler. Bon là, mes analyses de ce point de vue-là n'ont absolument pas changé, mais en revanche, cette idée du téléchargement de l'esprit sur le net, de la cyborgisation demeuraient un fantasme et donc je concluais sur l'idée que heureusement nous restions de chair et nous restions de chair pour éprouver la jouissance du monde, la saveur d'exister, etc. – L'écart entre la chair et la viande. – Oui, voilà, et je n'avais d'ailleurs cessé de dénoncer ce discours dépréciatif de ces chercheurs américains qui parlent de la viande pour déprécier justement le corps, déprécier la chair, la stigmatiser et la voir comme un fardeau, comme une prison et à l'époque, j'avais analysé la resurgence gnostique en quelque sorte puisque dans la gnose, effectivement, tout le malheur du monde vient du corps et donc, j'avais analysé les transhumanistes comme des néo-gnostiques qui veulent faire le salut de l'humanité à travers les liquidations du corps. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Évidemment, on peut dire que le transhumanisme continue et avec une virulence de plus en plus grande. On est toujours au même point, en revanche, nous restons absolument de chair. Les fantasmes, en revanche, prennent une extension planétaire et le transhumanisme fait depuis deux ou trois ans l'objet de débats innombrables. Mais pour moi, ça existait déjà en 1999 quand j'ai analysé tout ça. Pour moi, mon analyse reste absolument valable. Anne-Marie Mettelier a republié le livre en collection de pages. La seule chose que j'aurais changé un petit peu, c'est les citations en bas de pages parce que plutôt que de citer des gens des années 80 ou 90, j'aurais cité des gens de 2010 qui disent exactement la même chose. Notre corps est dépassé, etc. Notre salut, ce sont les puces électroniques qu'on va réussir à s'injecter. Comme ça, on n'aura plus besoin d'apprendre des langues, par exemple. On s'injectera la puce du russe et puis on parlera le russe d'un instant à l'autre. Comme dans le film Matrix, où on apprend à piloter un hélicoptère en 15 secondes, le temps du téléchargement de... Vous vous rappelez de cette séquence assez spectaculaire ? Mais pour vous, il y a une continuité du corps augmenté au corps remplacé ou il y a une rupture ? Non, c'est-à-dire, en fait, ça reste un secteur, ça reste une dimension des représentations du corps dans le monde d'aujourd'hui qui reste toujours autant inopérante d'une certaine manière et en même temps, on continue à aimer les uns et les autres, à aimer ce monde charnel qui est notre condition, d'où le bonheur d'ailleurs de la marche ou tous les clubs de rencontres ou tous les trucs mythiques et compagnie où, effectivement, on est bien dans le corps à corps avec l'autre, dans le bonheur du corps à corps avec le monde également, mais parallèlement, vous avez, pas parallèlement, d'ailleurs, en simultanéité, dans une sorte d'enchevêtrement avec tout ça, vous avez des millions de gens qui ne rêvent que d'augmenter leur corps, que de télécharger leur corps sur le net pour devenir immortels et tout-puissants dans leurs fantasmes, donc il faut plutôt analyser aujourd'hui la coexistence de ces mondes, la pluralité des mondes contemporains, ne pas se dire que nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'homme augmenté, parce que finalement, on est encore dans des balbutiements et à mon avis, si on se revoit dans 20 ans, on n'aura pas avancé énormément, donc on est à la fois, le corps augmenté n'a pas beaucoup avancé et puis en même temps, on continue, on retrouve justement des jouissances anciennes comme le fait de marcher que nos sociétés avaient énormément oublié, parce que finalement, ce regain de passion pour la marche, ça date vraiment du début des années 2000, ce n'est pas vieux. – Rappelons tout de même qu'en bon péripathéticien, Aristote enseignait en marchant. – C'est vrai, oui, c'est vrai, le problème, c'est que depuis Aristote, les voitures nous ont enveillés et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Aristote enseignera encore en marchant et même nous, nous n'enseignons plus en marchant. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501